On vous emmène en mer ce matin à l'abri de pêche de Christelle à Auram. Sahrawi Benkwider est un mythiliculteur. Il élève des moules depuis quelques années dans la région. Il est d'ailleurs l'initiateur du projet Aquacirène, une ferme d'élevage de moules qui s'étale sur 5 hectares. Sa production actuelle est estimée à 20 tonnes par an avec l'objectif d'atteindre les 500 tonnes d'ici l'an prochain. Saïda Maïouf nous embarque avec elle et nous emmène au cœur de ce site maritime dédié à la conchiliculture. A bord de notre petite barque, nous nous éloignons de l'abri de pêche du village portuaire de Christelle dans la commune de Gdiel. Un petit port de pêche dont la capacité d'accueil est près de 60 embarcations, petits métiers et doux sardiniers. Par une brise marine vivifiante, on se rapproche de notre objectif, le site maritime de la conchiliculture Aquacirène s'étalant sur 5 hectares. Tininen, telle une vraie sirène passionnée par ce métier d'exception, réalise quasi quotidiennement de véritables prouesses et des exploits pour le moins remarquables. Sitôt arrivée à l'endroit de l'élevage des moules, qu'elle plonge dans l'eau. Sa mission, contrôler la progression et le grossissement des naissins de moules, mais aussi l'état des boudins et les filets tubulaires. Ceux-là même ont été conçus par des mailles de telle sorte apparaît à une éventuelle présence de prédateurs, telle la dorade. En somme, de nombreuses vérifications et pour cause, la taille du coquillage est d'une extrême importance. Il y a des contrôles, enfin chaque semaine, donc le contrôle de système, surtout après les mauvais temps. Sahrawi Benkwider, l'initiateur du projet Aquacirène, s'est fixé au départ en 2013 une production mythilicole dépassant les 20 tonnes en, mais espère aujourd'hui atteindre les 500 tonnes par année à l'horizon 2017, car convaincue qu'en plus d'être saine et nutritive, les moules représentent aussi un choix écologique eu égard au faible impact environnemental de cette industrie mythilicole. Le programme Aquapêche qui a été lancé par M. le Président qui encourage les investissements dans son secteur, surtout dans l'aquaculture et la culture culture, je me suis lancé dans cette aventure. Et quelles sont vos variétés ? Bon, le début, on s'est lancé avec l'essai de deux espèces. La mythilis galoprovincialis, c'est celle-ci. Il y a une autre espèce qui est la perna-perna. Mais après l'étude et après le lancement sur le marché, on a trouvé que la demande, quelle que soit locale ou internationale, elle est intéressée par cette espèce qui est la mythilis galoprovincialis. Nous regagnons le quai d'accostage avec la ferme conviction que de tels projets constituent un autre acquis en faveur de l'environnement et pour cause, les moules ou ces mollusques filtreurs en tant que bio-indicateurs de contamination chimique demeurent une mesure fiable de la qualité des eaux côtières méditerranéennes. Merci à toi !